Et en fait, aussi, essayer de prendre en compte leurs points forts, leurs compétences, et non leurs manques et leurs points faibles. Bonjour Alice. Bonjour Marianne. Merci beaucoup d'être à nouveau là pour la troisième fois sur CultureFle. Merci de m'inviter. Alors, j'avais eu des questions justement très intéressées sur, comme tu enseignes à des publics peu alphabétisés, j'avais eu beaucoup de questions sur ce sujet que personnellement je connais mal, et c'est pour ça que j'ai voulu reparler avec toi à nouveau de ce thème-là. Est-ce que tu peux nous parler des cours justement que tu donnes dans ce cadre-là pour publics peu alphabétisés ? Oui, donc juste pour rappeler un peu mon parcours, Moi, j'ai commencé il y a dix ans avec les publics peu alphabétisés ou pas alphabétisés du tout. Essentiellement à l'association des femmes de la Boissière à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Quand j'ai commencé, je ne connaissais pas énormément de choses sur ces publics parce que dans les MasterFle, en fait, on n'enseigne pas beaucoup de choses. Bon, moi, j'avais fait quelques années avant la préparation au concours de professeur des écoles. Donc, j'avais quand même abordé les méthodes de lecture, syllabique, globale. Voilà, j'avais quelques bases, mais pour les adultes, je ne savais pas vraiment. Et donc, justement, ce serait une erreur de transposer ce qu'on fait avec les enfants aux adultes. Ce serait vraiment une erreur et une maladresse qui est malheureusement fréquemment faite par surtout les formatrices, formateurs bénévoles qui essayent vraiment de bien faire, mais qui se disent, bon, j'ai été institutrice. Maintenant, je suis à la retraite, j'ai été institutrice, mais donc je sais enseigner la lecture. Et non, justement, par exemple, on n'utilise pas du tout des manuels pour enfants. Ça, c'est vraiment déconseillé. Pourquoi ? Parce que c'est infantilisant. Et d'ailleurs, les manuels pour enfants ont un vocabulaire pour enfants. Donc, en fait, tout ce qui est histoire, animaux, tout le vocabulaire, les personnages utilisés dans les textes, dans les images, ce n'est pas respectueux. Moi, j'aime la littérature de jeunesse, mais après, c'est un choix. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'entends souvent dire aussi au public en général qui apprend le français et langue étrangère qu'ils peuvent lire des livres pour enfants. Et c'est vrai que je trouve aussi que ce n'est pas un bon conseil, d'une part, parce qu'effectivement, les sujets ne sont pas forcément intéressants. Et en plus, le vocabulaire n'est pas forcément adapté non plus. Oui, ça peut être un choix. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé des fois de leur dire si vous avez envie de piocher dans les livres de vos enfants et leur raconter les histoires et apprendre en même temps qu'eux, oui, bien sûr. Et voilà, moi, je les orienterais plutôt vers les bandes dessinées. Et en leur disant qu'en France, la bande dessinée est très réputée et que la bande dessinée est faite aussi pour les adultes. Voilà, mais après, moi, je pense que ce qui est important, c'est le choix de leur dire quand on fait des sorties à la bibliothèque, ce que nous, à l'association, on l'a beaucoup fait. Si vous, ça vous intéresse d'aller vers les livres pour enfants, voilà, on en discute ensemble. Mais en tout cas, pour l'enseignement, c'est-à-dire les manuels utilisés, ça, moi, je ne le conseille pas du tout. Alors, c'est sûr que quand j'ai commencé il y a dix ans, il n'existait pas ou très peu de manuels pour les publics analfabètes. Vraiment, en dix ans, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Il y avait un manuel de Bernard Giardin qui est un formateur qui doit avoir maintenant 85 ans, même plus, et qui a commencé pendant les premières vagues d'immigration. Donc, lui, il a vraiment inventé des choses parce que les premières vagues d'immigration, il y a une cinquantaine d'années, il n'existait pas grand-chose. Donc, lui, il a inventé beaucoup de choses et il a fait quelques manuels. Donc, moi, j'ai utilisé ces manuels au début qui sont très intéressants parce que lui, il prenait vraiment la vie des personnes, avec des prénoms des gens de tel pays, leur métier. Il en faisait des dialogues, des exercices. Il mettait des documents authentiques. Donc, déjà, ça, c'est le premier conseil, faire attention aux supports utilisés. Ensuite, le deuxième conseil, c'est vraiment la posture de la formatrice, du formateur par rapport aux apprenants. Il faut vraiment faire attention. Et ça, c'est encore très inconscient. Mais c'est souvent une posture assez paternaliste parce qu'on se dit qu'on a en face de soi des personnes qui ne sont jamais allées à l'école, qui ne savent pas lire et écrire. Mais c'est vraiment inconscient. J'ai remarqué la façon de parler, la façon de s'adresser à eux, qui est des fois infantilisante et paternaliste. Et voilà. Donc, cette posture, elle est vraiment importante à considérer. Et en fait, aussi, essayer de prendre en compte leurs points forts, leurs compétences, et non leurs manques et leurs points faibles. Par exemple, souvent, on va entendre des formateurs, des formatrices dire « Oui, mais ils ne savent pas lire, ils ne savent pas utiliser un cahier, ils ne connaissent pas les codes culturels de la France, ils n'ont pas d'ordinateur chez eux, ils n'écoutent pas les médias français, etc. » Et donc, en fait, on en a parlé samedi dernier pendant une formation au distanciel. Et en effet, les profs faisaient des espèces de listes de tous les points faibles et les fragilités, les manques de ces apprenants. Et à un moment donné, une prof les a reprises, c'était essentiellement des formatrices, les a reprises en leur disant « Oui, mais en fait, ils ont aussi plein de stratégies. » Et en effet, quand on est un alphabète, pour se débrouiller dans la vie, on a plein de stratégies. Moi, j'en ai souvent parlé avec les femmes de l'association. Pour prendre le métro, par exemple, vraiment, plein de femmes, d'hommes analfabètes, savent très bien prendre le métro, mais ils ne savent pas lire. Donc, ils ont des techniques. Par exemple, ils savent que du point de départ à leur point d'arrivée, il y a six stations et ils vont compter dans leur poche. Ils vont avoir des petits pépins de pommes, des petits noyaux d'olive et ils vont les mettre dans l'autre poche petit à petit et compter. Ils ont énormément de stratégies. Souvent, ils ont développé une très bonne mémoire parce que nous, on est tout le temps en train de tout noter dans notre agenda, dans notre téléphone, sur des bouts de papier, on est tout le temps en train de noter. Eux, ils ne peuvent pas noter, ils ne peuvent pas faire de liste de courses. Donc, ils ont une très bonne mémoire. Donc, ils ont beaucoup de points forts, beaucoup de compétences. Moi, il y a 4-5 ans, j'ai appris, j'ai découvert, j'ai appris à me servir de WhatsApp avec une femme analfabète, mais très francophone, de l'association. Et parce que dès que WhatsApp est arrivé sur le marché, c'était vraiment super pour les personnes qui ont de la famille dans un autre pays parce qu'il suffit d'avoir une connexion Internet et on peut communiquer avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Donc, voilà. Et encore un autre conseil, c'est le développement de l'autonomie. Ça, c'est vraiment un point primordial. Ça veut dire, certes, nous, on est là pour les guider, pour les former, mais il faut le plus vite possible leur montrer qu'ils peuvent chercher des informations ailleurs qu'avec le prof, c'est-à-dire dans leur téléphone, sur Internet, apprendre à faire des recherches sur les moteurs de recherche, apprendre à demander une information à la bibliothèque, apprendre à chercher dans son cahier. Donc, si nous, on leur apprend à bien organiser leur cahier, bien mettre la date, bien mettre les informations, peut-être avoir toujours deux cahiers, un cahier de brouillon et un cahier où on va noter les choses propres. Toujours apprendre à rechercher dans le cahier. Pourquoi pas apprendre à chercher dans des petits dictionnaires ? Ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, on dirait, je dirais trois conseils. La posture de l'enseignant absolument non infantilisante et non paternaliste. Pas des manuels infantilisants. Voir leurs compétences, vraiment leurs compétences et non leurs points faibles et développer leur autonomie. Ça, c'est, voilà, je pense que c'est déjà des conseils de base que moi, j'ai développé petit à petit, en fait, mais c'est aussi une, je pense, une posture dans le monde, soi-même, vraiment, comment on voit les autres, comment on voit des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou très peu. Et tout ça est important aussi parce que ces personnes-là mettent souvent la formatrice, le formateur sur un pied des salles. Et moi, très vite, à l'association, j'ai été mal à l'aise, en fait, avec ce pouvoir énorme qu'ils me mettaient entre les mains parce que tout ce que j'allais dire, ça devenait forcément vrai, forcément la bonne parole. Et vraiment, à l'association, on a développé la solidarité, l'entraide, des fois, du travail en petit groupe sans la formatrice. Nous, on disait des fois, on essayait dans la classe de faire des groupes, des ateliers avec des groupes hétérogènes. Donc, par exemple, des personnes francophones analfabètes avec des personnes peu francophones, alphabétisées, peu scolarisées, mais quand même alphabétisées dans leur pays. Et on leur disait, ben voilà, tu vois là, on vous met par petits groupes, on vous donne une activité, vous essayez de la faire ensemble. Là, par exemple, il y a deux personnes qui parlent français. Donc, si vous, si vous, vous qui savez lire, vous lisez les mots, ben les personnes qui parlent français vont vous les expliquer. Vous qui savez lire, vous allez les aider à lire le mot. Et ça, c'est fabuleux parce qu'ils se rendent compte qu'entre eux, ils peuvent s'entraider et que même quand la formatrice est absente pendant 15 minutes, ils vont pouvoir réaliser des tâches. Alors, ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce qu'au début, vraiment, ils freinent, ils bloquent tout ça parce qu'ils disent, mais c'est pas possible. Sans la prof, on ne peut rien faire. Et puis, elle, elle n'est pas prof, elle ne va pas m'aider. Surtout si on dit, très vite, ils savent très bien qui sait lire, qui ne sait pas lire dans l'association. Et donc, il peut y avoir pas du mépris, mais ils vont commencer à se considérer en fonction du taux d'alphabétisation de chacune, chacun. Donc, eux aussi, finalement, ils ont ces préjugés-là. Tu disais qu'on a des préjugés inconscients en tant qu'informateurs, mais eux aussi, entre eux, ils ont ces préjugés-là et c'est tout un long travail de les autonomiser. C'est ce travail d'autonomisation, en fait, de les rendre responsables et de travailler en groupe, ensemble. Oui, complètement. Donc, ça, c'est vraiment des bases pour moi et que les formateurs travaillent à perdre le pouvoir qu'ils ont entre les mains. Et ça, je sais que ça peut être compliqué pour beaucoup de formateurs et formatrices parce que certaines formatrices vont dire « Oui, mais si là, pendant 20 minutes, je ne fais rien, je ne sers à rien. » Et moi, je leur réponds « Si, justement, c'est super utile pour eux. C'est limite là, pendant ces 15-20 minutes où tu t'absentes, où tu te mets en retrait, c'est là qu'ils vont apprendre le plus, même si tu as du mal à y croire. Moi, je compare souvent à un atelier vélo participatif où je vais souvent pour réparer mon vélo. Donc, c'est une association. En fait, on paye une adhésion, une petite adhésion chaque année. Il y a quelques salariés mais surtout beaucoup de bénévoles, les outils partout très bien rangés, les pièces détachées d'occasion. On arrive avec notre vélo et au début, personne nous aide. Et j'aime beaucoup cette comparaison. Donc, on essaye de se débrouiller. On cherche, on galère, on se pose plein de questions. On essaye. Au bout d'un moment, si vraiment, on n'y arrive pas, on va chercher un bénévole qui est pro de la mécanique vélo et le bénévole ne va pas, s'il est bien formé par l'association, le bénévole ne va pas faire à notre place. Il va nous montrer, nous dire, tu vois, tu as le frein, tu as le câble, tu vas le dévisser comme ça, tu vas prendre tel outil. Voilà, déjà, fais ça, essaye et après, tu viens me chercher. Et ça, c'est la façon d'apprendre, selon moi. Parce que si ce bénévole mécanicien vient faire tout à ma place, dire, bon, écoute, ok, c'est trop compliqué, je le fais à ta place. Je ne saurais jamais le faire. Je serais contente, mon vélo est réparé. Ça a pris 10 minutes au lieu d'une heure si je le faisais toute seule. Mais la prochaine fois, je ne saurais pas le faire. Donc, c'est tout le principe du développement de l'autonomie, en fait, et du fameux dicton, ne me donne pas le poisson, mais apprends-moi à pêcher. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'aime bien ce dicton. Et c'est ce qu'on dit, nous, dans ces cours-là, pour les personnes peu ou pas scolarisées. Et on essaye aussi, comme tu dis, ils ont aussi des préjugés, les apprenants. Donc, on essaye aussi, par exemple, entre eux, de leur apprendre à céder, mais pas à faire les choses à la place de l'autre. Pas, bon, écoute, je vais prendre ton formulaire, ton stylo, et je vais le remplir à ta place. Non, parce que la prochaine fois, il ne saura toujours pas le remplir. Donc, je trouve que cette comparaison avec l'atelier vélo, elle est vraiment super. Mais même, même l'espace classe, parce que dans cet atelier vélo, il y a les outils, il y a tout ce qu'il faut pour essayer de réparer son vélo. Et moi, j'imagine toujours la classe idéale où il y aurait, c'est vraiment la pédagogie freinée, encore une fois, qui m'a aussi enseigné beaucoup de choses par rapport à ça dans une classe de pédagogie freinée. Les enfants savent très bien où trouver, mais dans plein de classes, parce que finalement, l'enseignement public en France, c'est beaucoup inspiré, consciemment ou pas, de la pédagogie freinée. Et donc, dans beaucoup de classes, il y a un endroit, il y a les dictionnaires, à l'autre endroit, il y a plein de petits casiers avec des livrets pour faire un travail en autonomie, à un autre endroit, il y a le matériel pour l'art plastique. Et dans une classe freinée, dans les moments d'activité libre, l'enseignant va dire aux enfants, ben voilà, pendant une heure, vous choisissez une activité, vous créez quelque chose, vous écrivez un texte, vous faites de l'art plastique, vous faites ce que vous voulez. Et vous savez exactement où trouver le matériel. Et voilà, donc moi, dans une classe fleue ou une classe d'alphabétisation, dans une salle idéale, voilà, il y aurait tout le matériel nécessaire. Voilà. Mais c'est un peu ça, en fait, le travail de l'enseignant, c'est de créer cet espace protégé où on se sent soutenu et où on peut se lancer et pour après être capable de le faire dans le monde extérieur. Ouais, voilà. Et à l'association, j'ai commencé un petit peu à mettre du matériel, à mettre ça en place, mais les locaux, les salles du local sont très petites, donc c'est pas évident parce que pour ça, en fait, il faut beaucoup de place. et il faut que les personnes puissent se lever, circuler sans gêner les autres. Donc, il faut vraiment beaucoup de place. Donc, c'est pas facile partout. En plus, beaucoup de formatrices, formateurs en fleu et en alphabétisation n'ont pas leur propre salle de classe. Souvent, ils se partagent, que ce soit dans les écoles privées ou les cours des villes ou les associations, souvent, c'est rare d'avoir sa salle de classe. Donc, c'est compliqué de faire une salle idéale avec quelques affichages, des textes, des livres, des ardoises pour faire du graphisme. Enfin, ça, c'est compliqué. Mais je pense qu'on peut, chaque enseignant peut essayer de réfléchir en fonction de sa classe et de ses possibilités, de son niveau, réfléchir à une espèce de mallette, mallette du prof. donc, une grosse pochette, un gros classeur, une grosse boîte. Voilà, quand on l'ouvre, on la déploie et à l'intérieur, il y a plein de choses pour travailler en autonomie. Voilà, ça, c'est un travail que chaque enseignant peut faire, je pense. Et alors, tu disais, justement, tu n'aimes pas travailler avec les manuels pour enfants. Est-ce que dans la méthodologie, tu t'en inspires ou c'est juste une question de matériel, du coup ? Ou il y a aussi la méthodologie qui change par rapport à l'apprentissage de la lecture par les enfants et l'apprentissage par des adultes ? Oui, ça va dépendre de quelle méthodologie on part, justement. Moi, je m'inspire de la pédagogie freinée, donc de la MNLE, la méthode naturelle de lecture et d'écriture que je vais pouvoir décrire un petit peu. Donc, dans cette méthodologie, justement, il n'y a aucun manuel. Donc, en fait, voilà, moi, c'est vraiment de cette méthodologie dont je m'inspire je peux un petit peu expliquer et montrer des documents aussi. Donc, comme c'est une méthode à la base pour les enfants français, francophones, en alphabétisation, il faut que les apprenants soient francophones ou au moins communiquants niveau A2 à l'oral. Sinon, ça va être très compliqué parce que c'est une méthodologie pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est une méthodologie qui part de l'oral, qui part de leur vocabulaire et vraiment de leur parole à eux. Donc, on commence par un quad neuf. Donc, le quad neuf dans la pédagogie freinée, c'est voilà, un temps j'en avais parlé dans la dernière vidéo, un temps formel ou informel. Donc, il peut y avoir un certain cadre avec un chrono, un maître de la parole, etc. Ou bien, juste informel, ils arrivent et on se demande comment ça va, est-ce que quelqu'un a envie de raconter quelque chose, est-ce que quelqu'un a envie de présenter un objet, un document, un prospectus, voilà. Donc, on discute et à partir de ça, la formatrice, le formateur va voir quelque chose d'intéressant ou alors ensemble, la classe va voir quelque chose d'intéressant et on va en faire un texte. Donc, quand je dis texte, ça peut être deux phrases. Voilà, des fois, les profs disent non, mais c'est impossible, ils ne savent pas lire, écrire, on ne peut pas faire de texte. Non, ça peut être vraiment deux phrases. Ça peut être le confinement, c'est difficile, j'aimerais voir mes amis et sortir, point. Voilà, c'est un texte. Après, on va mettre un titre, on va mettre le nom des auteurs, on va mettre la date, le lieu, c'est vraiment un texte. On va même peut-être choisir une image sur Internet ou alors la dessiner ensemble et on va avoir, voilà. Donc, pendant qu'il discute, le prof note à la main ou directement à l'ordinateur et on va sectionner le texte en unité de sens. Donc, par exemple, là, j'ai dit le confinement, c'est difficile, j'aimerais voir mes amis. voilà. Donc, on va mettre le confinement à la ligne c'est difficile, point. J'aimerais voir mes amis, ça, on va le laisser ensemble. C'est vraiment, alors là, tout ça, il y a débat toujours entre profs dans la pédagogie freinée parce qu'on ne va pas forcément sectionner de la même façon. Le tout, c'est de les aider à mémoriser le texte. Donc, après, on va travailler, on va découper des étiquettes, etc. Peut-être que sous la vidéo, je pourrais mettre plein plein de photos de tout ça. Donc, après, le prof relie le texte aux apprenants. Il leur dit, voilà, je vous le relis, vous me dites si vous êtes d'accord parce que c'est vraiment eux, les auteurs du texte. Donc, on relie. Le confinement, c'est difficile, j'aimerais voir mes amis. Tout le monde, ça vous va ? Vous voulez rajouter quelque chose ? Voilà. Après, on trouve un titre, donc c'est à eux de trouver le titre et après, le prof tape à l'ordinateur, imprime. Le mieux, c'est d'imprimer, par exemple, si on n'a pas de... C'est plutôt rare d'avoir une imprimante A3 dans les écoles. Donc, on imprime en format paysage 2 à 4. On les scotche, on met en police la plus grande possible. Hop, on les scotche, on les met au tableau. Du coup, ça fait comme un poster et dans la classe, tout le monde voit bien. Et là, on répète les phrases ensemble. Donc là, vraiment, on commence par du global. Ça veut dire que je vais montrer le confinement, vraiment toute la ligne, je vais leur dire ça, c'est le confinement. Et après, je vais sur la ligne d'en dessous. Ça, c'est... C'est difficile. Et en dessous, j'aimerais voir mes amis. Et après, vous avez vu, là, il y a vos prénoms, parce que c'est vous les auteurs du texte. Là, il y a la date. Souvent, ils savent assez vite lire la date. Et là, il y a la ville où on se trouve, Montreuil. Et souvent, ils savent très bien lire Montreuil. Donc, on s'entraîne à lire le texte. Après, il y a plein d'activités de moi, je montre une ligne, ils disent ce que c'est. Donc, ça, c'est l'activité Montrer, Dire. Et après, il y a l'inverse, Dire, Montrer. Donc, je dis une ligne et ils viennent la montrer. Et après, ils font ça entre eux. Donc, il y a quelqu'un qui vient qui dit, ça, c'est quoi ? Les autres vont dire. Quelqu'un va dire, est-ce que tu peux montrer J'aimerais voir mes amis ? Voilà. Et on le répète beaucoup. Donc, là, ils commencent à enregistrer un peu. C'est vraiment de la visualisation, de la mémoire photographique. Voilà. Après, moi, je vais leur distribuer le texte. Ils auront chacun leur texte, donc en A4. Et voilà, ils vont découvrir un peu le texte de façon individuelle. Après, je vais leur donner un autre texte où j'ai tracé des lignes sous chaque unité de sens. Ils vont découper, ça va faire des bandelettes. Donc, le confinement, c'est difficile. J'aimerais voir mes amis, mon treuil, la date et leur nom. Tout ça en étiquette, en bandelette, en fait. Et ils doivent remettre le texte dans l'ordre en regardant le modèle ou en ne regardant pas. Ça, c'est vraiment leur choix. Ils regardent ou ils ne regardent pas. Et ça, c'est vraiment intéressant pour l'autonomie, justement. Ils vont s'autodiscipliner, ça veut dire ils vont vraiment choisir de regarder le modèle ou de ne pas le regarder. Et ça, souvent, ça se développe très bien en fait. Et on les voit qu'ils ne regardent pas, ils essayent, hop, ils vérifient. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des activités autocorrectives. Donc, voilà, un autre conseil à donner, c'est essayer de créer le plus possible d'activités autocorrectives où ils n'ont pas besoin du prof pour valider leur réponse. Et ça, justement, ça désacralise la position du prof. Ce n'est pas toujours le prof qui va dire ouais, c'est bien, ce n'est pas bien, c'est bien. En fait, dans cette activité, ils n'ont même pas besoin du prof. Ils mettent les étiquettes dans l'ordre et ils vérifient. Donc, voilà, ça, c'est l'approche du texte. Ensuite, moi, je filme le texte. Donc ça, je pourrais montrer une vidéo. Moi, je prends mon smartphone, je prends le texte et avec mon doigt, je filme le texte en lisant le texte. Donc, je vais dire le confinement, c'est difficile, j'aimerais voir mes amis, mardi, mon treuil. Et je filme en même temps en lisant. et la vidéo, je leur envoie sur WhatsApp. Ça veut dire qu'à la maison, ils peuvent réviser le texte même si personne à la maison ne peut les aider à lire. Donc, en fait, cette idée, elle est venue un jour, il y a plusieurs années, où j'ai dit aux femmes de l'association, bon, pour la prochaine fois, vous essayez de lire le texte à la maison. Et là, il y a une dame qui m'a dit, mais Alice, on n'a personne à la maison pour nous aider à lire. Moi, mon mari, il ne sait pas trop lire non plus. Mes enfants, ils sont grands, ils ne sont plus à la maison. Mes petits-enfants, je ne les vois pas souvent. Voilà. Et donc là, je me suis dit, c'est vrai, mince, mince. Je me suis dit, bon, il faut créer un assistant à la lecture avec les moyens du bord. Donc, voilà, l'idée est venue comme ça et après ça, après cet événement, on l'a fait à chaque fois pour chaque texte. Et ils s'en servent beaucoup. Il y a des femmes qui nous expliquent qu'elles mettent le texte en route, elles mettent les écouteurs, elles posent le téléphone sur la cuisine, elles font autre chose en même temps, elles écoutent le texte, elles le répètent, elles répètent, dans le métro, dans le bus, elles écoutent la vidéo, elles lisent le texte en même temps et ça, ça a eu un super effet, elles ont beaucoup progressé parce que le secret de l'apprentissage de lecture et de l'écriture, c'est la répétition et la pratique très, très régulière. Un enfant qui apprend à lire et écrire, il commence à la maternelle, il ne commence même pas au CP, il commence l'approche de la lecture en maternelle et c'est tous les jours, tous les jours, le matin, l'après-midi et puis à la maison aussi, il continue. Donc, quelques heures de cours d'alphabétisation dans la semaine, c'est vraiment très, très peu, surtout quand on est adulte, c'est beaucoup plus lent. Donc, voilà. Donc, après, les activités suivantes pour la méthode naturelle de lecture et d'écriture, on va en arriver au syllabique. Donc, en fait, ça, c'est un préjugé que je veux briser sur la pédagogie freinée et la MNLE. La MNLE n'est pas une méthode 100% globale. c'est une méthode qui va présenter un texte aux apprenants, qui va commencer par du global, après qui va arriver au syllabique, mais surtout qui va laisser le choix aux apprenants de leur stratégie de lecture. C'est-à-dire qu'il y a des apprenants qui vont plus lire en global, il y en a qui vont préférer lire en syllabique. On leur propose plusieurs options, plusieurs techniques, plusieurs stratégies, mais ils les trouvent aussi tout seuls. Donc, en fait, voilà, on part du texte, après on est sur les unités de sens et après on va venir aux mots et aux analogies entre mots. Par exemple, j'essaie de reprendre notre texte de base. Le confinement, c'est difficile, j'aimerais voir mes amis. Donc là, on va essayer de trouver des choses qui se ressemblent, surtout des syllabes qui se ressemblent. Donc là, je ne vois pas trop. Mais ça, c'est le travail du prof et le travail des apprenants. Donc, bon, il y a une règle de base, mais c'est difficile de la suivre à la lettre. C'est de n'aborder et étudier seulement ce qui est souligné par les apprenants. Mais ça, c'est une règle difficile à suivre. Ça veut dire qu'en découvrant le texte, en lisant le texte, en repérant des mots, on va vraiment être à l'écoute des apprenants. Et par exemple, ça, ça se développe beaucoup. Il faut aussi que les apprenants s'habituent à ça. Un apprenant va dire « Ah, bah tiens, ça, ça ressemble à ça. Mais ça, en fait, c'est pareil. Le mot, il est pareil, mais pas tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment le tâtonnement et la découverte de l'expérimentation du texte. Voilà. Après, il faudrait vraiment que je mette des documents. Voilà. Donc en fait, là, on est allé voir un film ensemble qui s'appelle « Nos batailles ». On est allé voir avec là. Bon, ça, c'est un grand texte. On peut faire des textes plus courts. Donc déjà, là, il est vraiment divisé en unité de sens et alors quelque chose qui est assez important mais qui est aussi débattu dans la pédagogie freinée et la MNLE. Est-ce qu'on reprend ce genre de choses ? Par exemple, là, c'est vraiment une femme, Rakia, qui a raconté le film. Dans le film, la maman, elle est partie. Ça, c'est le style oral. C'est pas... C'est correct à l'oral. Nous, on a choisi de le laisser parce qu'on sait que cette personne, Rakia, elle parle assez bien français mais vraiment, en lecture, elle était totalement débutante et ils ont des réflexes. Vu qu'au début, ils connaissent le texte par cœur ou qu'ils font par rapport à leur souvenir, au souvenir de ce qu'ils ont dit, si on ne met pas le « elle », de toute façon, quand elle va lire le texte, elle va le rajouter elle-même parce que c'est son réflexe et qu'elle ne sait pas encore lire, en fait. Donc, on le met. Voilà. Et pour les négations, par exemple, si elle dit à l'oral « c'est pas bien », moi, je vais écrire « c'est pas bien ». Donc, ça veut dire qu'on met le style oral mais il faut que ça soit correct grammaticalement. Donc, voilà. Ça, après, c'est des discussions, des choix entre formatrices, on n'est pas toujours d'accord. Et là, donc, j'avais lu le texte en pointant du doigt. Donc, je vais mettre un petit extrait. Le film Nos batailles Dans le film, la maman elle est partie. Elle est partie. On sait pas où. On sait pas. Les enfants, ils sont restés. Voilà. Donc, ça, c'est des vidéos qu'on fait à chaque fois et qu'on leur envoie. par exemple, dans ce film, je pense qu'on avait repéré les leçons « en » qu'on voit ici, ici. On avait repéré, je pense qu'on avait aussi bien repéré « elle » et « il ». On avait repéré les accents, les différents accents. Enfin, en gros, au début, il y a quand même tout un travail du prof qui est vraiment sympa et rapide à faire de repérer toutes les analogies, les choses qui se ressemblent. On avait un petit peu travaillé aussi sur les verbes. Voilà. Et après ça, on va créer plein d'activités à partir de ce texte. On va créer des textes à trous. On va… Donc, je vais enlever des mots. On va reprendre des morceaux de phrases et on va mettre les mots dans le désordre. Ils vont devoir les remettre dans l'ordre. Voilà. Donc, plein, plein d'activités à partir d'un texte. Donc, à partir de ce texte, on peut travailler pendant deux, trois semaines en fonction du niveau du groupe. Et pour les apprenants, c'est très confortable parce qu'ils savent que pendant deux, trois semaines, ils vont retravailler toujours sur le même texte. Donc, c'est vraiment rassurant et confortable et ça donne des repères et un cadre. C'est pour ça que je dis souvent que la pédagogie freinée, la MNLE, ce n'est pas du tout une pédagogie laxiste. Bien au contraire, c'est vraiment très rigoureux. On revient sur les mêmes textes, les mêmes mots. Donc, au bout de plusieurs mois, on a un livret de textes en fait et donc qu'ils connaissent très bien. Là, on met toujours une image. Donc là, on a mis la fiche du film. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent aussi dans leur classeur rechercher les textes en fonction de l'image et ils peuvent les rechercher assez facilement et ils se rappellent souvent parce qu'ils ont une très bonne mémoire souvent. Ils se rappellent des mots présents dans chaque texte. Donc, ça, après, ça devient un répertoire de mots pour l'écriture de textes individuels. Donc, ça, c'est... Voilà. Je vais arrêter le partage. Ça, c'est une autre activité très importante. On essaie d'y passer le plus rapidement possible. C'est l'écriture de textes individuels. Et ça, souvent, ça impressionne complètement les profs. Ils vont se dire mais non, mais ce n'est pas possible. Ils sont arrivés à l'association ou dans notre cours analfabète et là, on leur demande d'écrire un texte. Encore une fois, il faut relativiser. Écrire un texte, ça peut être écrire deux phrases. Et écrire un texte aussi, ça peut être se servir de tous les outils qu'on a autour de nous, demander aux profs comment on écrit un mot, se servir... Il y a un outil que je peux vous montrer aussi qui est le DICLE chez RETS qui a été créé par Sibylle Grandami qui est une prof de FLE, formatrice aussi en alphabétisation et formatrice de formateur. spécialiste de la MNLE donc avec qui j'ai appris la MNLE qui est devenue une grande amie. Et donc, en fait, ce dictionnaire, justement, quand je parlais de documents pas infantilisants, souvent, dans les cours d'alphabétisation pour les peu scolarisés, on se sert, vous savez, des petits dictionnaires d'enfants CP, CE1 parce que les gros, la rousse, c'est impossible, c'est indigeste. mais ces dictionnaires-là, pareil, c'est des images assez infantilisantes alors que celui-là, c'est vraiment pour les adultes et ce n'est pas des dessins, c'est des photos. Donc, voilà. Au début, il y a des mots avec des définitions. Je fais un peu de pub mais vraiment, j'ai aucune question dans ce dictionnaire mais il est vraiment très pratique. Les apprenants l'apprécient beaucoup. il y a plein d'imagiers au milieu. Il y a des tableaux de conjugaison très simples, des lexiques, des cartes, tous les nombres. Donc, on peut aussi s'en servir, faire peut-être quelques photocopies et faire un petit livret. Voilà. Après, la deuxième partie, c'est assez particulier. Les apprenants n'arrivent pas toujours à s'en servir. Donc, ça, c'est la partie phonétique. Ça, c'est la partie pour écrire. Donc, en fait, on cherche les mots en fonction de ce qu'on entend. Par exemple, si on cherche le mot hôtel, les apprenants, si vraiment on s'entraîne bien ensemble, vont chercher à la lettre O. Donc, ils vont trouver le mot en vert à la lettre O écrit hôtel sans H. Mais après, en dessous, il est écrit correctement. Je vais vous montrer un exemple. Hôtel. Oui, il y est. Voilà. Donc, il est, je ne sais pas si on voit bien. Hôtel, bon, je pourrais montrer des images, mais il est en vert de façon phonétique, pas avec l'API, l'alphabet phonétique international, surtout pas, on ne va pas compliquer les choses. Et à côté, il est écrit correctement en bleu, en noir, en gras. Et après, il y a la page qui renvoie à la définition du mot. Au début du... Bon, vraiment, c'est chez Retz, c'est à la limite dans chaque structure, il peut y en avoir un ou deux. Et nous, ils sont toujours à disposition et petit à petit, ils apprennent... Voilà, donc la production de textes, l'écriture de textes, c'est des moments au début qui peuvent être un peu laborieux, que ce soit pour les apprenants et les profs parce qu'on est perdu, on se dit, non, mais on ne va pas leur faire écrire des textes, il vaut mieux faire des exercices d'alphabet, de syllabes. Ça, en fait, on se rend compte petit à petit, enfin, dans la pédagogie freinée, évidemment, il y a beaucoup de discussion là-dessus, que faire des exercices, peut-être ça rassure les apprenants, c'est-à-dire faire des... Ce que j'ai dit tout à l'heure, faire des... Compléter des textes à trous, mettre des mots dans l'ordre, ça rassure et ça entraîne, mais vraiment, le gros du travail, c'est la lecture et l'écriture des textes et surtout l'écriture des textes parce que pendant ils sont... Pendant l'écriture d'un texte, ils sont chacun dans leur coin et il va se passer... Ça va être très fatigant au début, mais il va se passer énormément de choses pour chaque apprenant au niveau cognitif. Si on leur dit, ben voilà, tu racontes juste ce que tu as fait hier, tu écris une phrase et là, s'ils veulent juste dire je suis allé au parc, ça va être énorme s'ils sont au tout début. Ils vont chercher je suis... Et alors là, il y a un autre outil que je peux vous partager que je vais chercher tout de suite qui est vraiment qui est vraiment très très utile. Je vais le partager. Voilà. Donc, c'est le site mis en place par le secteur FLEU, alphabétisation du mouvement freiné, donc par un ami qui a créé le site. Donc là, en fait, on explique un peu... Voilà, c'est le groupe freiné adulte FLEU, alphabétisation. et il y a plein d'outils. Donc, les outils qui peuvent nous servir sont là, dans plus expression écrite. Donc, il y a plusieurs choses et ce qui est vraiment intéressant, c'est le mini DICO qui est là en PDF. Tout le monde peut aller le chercher. En fait, ça a été créé à partir des éditions Odilon qui sont des éditions de la pédagogie du mouvement freiné. Donc, on ne pouvait pas l'appeler le petit DICO parce qu'on reprenait un peu leur nom. On l'a appelé le mini DICO. Donc, ça, c'est vraiment pour les adultes. Vous voyez, vous voyez les pages 16, 1, parce qu'en fait, ça s'imprime en A4 recto verso et après, ça se plie et ça devient un livret. Et avec ça, donc, il y a tout ça. C'est un peu aussi comme le DICLE que je vous ai montré tout à l'heure, mais en beaucoup plus petit, beaucoup plus rassurant quand même au début. Avec ça, ils peuvent écrire énormément de choses. Nous, voilà, à chaque début d'année, on l'imprime, on en imprime un par personne. Ils l'ont toujours dans le sac, dans le cahier et c'est vraiment un réflexe. Ils le sortent à chaque fois. Quand il faut écrire la date, hop, ils ont tout ça. S'ils ont besoin d'écrire des chèques, ils ont des nombres. Là, ils peuvent raconter quelque chose. Là, ils ont quelques verbes. voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses pour écrire. Ici, ils ont les correspondances de l'alphabet, script attaché majuscule. ils mettent leur nom et là, ils peuvent rajouter des mots. Donc ça, déjà, c'est vraiment un super outil. Nous, à l'association, pour certaines personnes qui étaient scolarisées, peu scolarisées, mais qui avaient déjà un niveau un petit peu au-dessus en lecture, on a créé le mini-dico numéro 2. Donc, on y a mis plein de phrases au passé composé, quelques conjugaisons de verbes. Voilà, donc en fait, il y a le mini-dico 1, celui-là, on a fait le mini-dico 2. Mais là, vraiment, j'incite les enseignants à vraiment créer des outils comme ça. Ça prend beaucoup de temps au début, mais après, c'est un outil d'autonomie. Donc en fait, peut-être que au lieu d'aller chercher tout le temps dans tel manuel, sur tel site internet, au moins créer un outil de base qui va permettre aux apprenants d'être hyper autonomes dans leur production d'écrit, dans leur apprentissage. Ça va servir de référence, oui. Ouais. OK. Et donc, en fait, là, tout ça, c'est super, en fait, pour quand on est en présentiel, mais tu avais parlé aussi des limites quand on enseigne à distance. En fait, là, on a moins de possibilités de créer cet espace protégé. Il y a beaucoup de choses qui vont être plus difficiles à faire. Tu as quelques conseils pour ça aussi ? Oui. Alors là, vraiment, moi, j'ai dû aussi beaucoup chercher lors du premier confinement. Donc, déjà, l'avantage qu'on avait, que ce soit à l'association ou dans mes cours de la mairie de Paris, c'est qu'on avait un groupe WhatsApp. Donc, on avait le lien. On avait l'habitude aussi de travailler, même de travailler la pédagogie avec WhatsApp, c'est-à-dire d'envoyer des vidéos, d'envoyer des outils. Voilà. Donc, c'était vraiment une habitude. C'est pour ça, je conseille vraiment déjà aux enseignants de créer ces habitudes, d'être reliés. Bon, je parle de WhatsApp, il y a des gens contre WhatsApp, mais c'est vrai que ça reste l'outil qui est très utilisé par beaucoup de monde et dont les personnes peuvent ou pas scolariser. Donc, voilà, ils savent s'en servir et d'apprendre déjà à bien se servir de WhatsApp, comment on envoie un message audio, comment on prend une photo avec son téléphone et après, on va envoyer un message sur WhatsApp en joignant la photo, en allant dans la galerie parce que ce n'est pas si simple. Donc, vraiment en présentiel avant, préparer tout ça et apprendre à se servir de WhatsApp. Et ensuite, mettre en place des rituels par WhatsApp. Donc, il y a plein de choses à faire. On peut, par exemple, envoyer une petite dictée par WhatsApp. Donc, le prof s'enregistre, fait une petite dictée, l'envoie et leur dit, voilà, vous la faites à la maison et dans deux jours, je vous envoie la correction et vous vous corrigerez. Il peut y avoir trois étapes. Je vous envoie la dictée en message audio. Vous, vous la faites sur votre cahier. Vous prenez en photo votre cahier. Donc, le prof ne va pas forcément pouvoir corriger chaque cahier pris en photo. Mais au moins, pour l'apprenant, le fait de prendre en photo son cahier, de l'envoyer au prof, c'est au moins, voilà, j'ai fait ça et je te l'envoie. Le prof peut choisir après deux ou trois dictées, prendre les erreurs intéressantes parce qu'il faut se dire aussi que l'erreur est toujours intéressante et que c'est bien, bien dédramatiser l'erreur. et peut-être se filmer en commentant les erreurs ou enregistrer un petit audio comme ça et après envoyer le corriger. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Si on veut utiliser Zoom, donc il y a une application qui s'appelle Enregistreur d'écran, moi qui m'a permis en fait de faire des tutos. Je vais vous montrer des tutos pour leur expliquer comment utiliser Zoom. Donc j'ai fait un tuto que j'ai mis sur YouTube pour pouvoir le montrer à chaque fois aux profs. Donc en fait, l'application Enregistreur d'écran, c'est une application qui va enregistrer tout ce qui se passe sur l'écran. Donc ce n'est pas une capture d'écran. Ça enregistre vraiment en temps réel comme une vidéo tout ce qu'on fait sur l'écran du smartphone et ça enregistre en même temps notre voix. Donc voilà, j'ai fait un tuto où j'ai expliqué comment télécharger Zoom sur le téléphone. Bonjour tout le monde, je vais essayer de vous expliquer comment on utilise Zoom sur son téléphone portable. Donc d'abord, vous allez sur Google. Voilà, j'explique. Vous cherchez Zoom. Ensemble, regarder des vidéos, travailler la grammaire. Voilà, on va essayer de faire comme un cours. Évidemment, ce ne sera pas exactement comme un cours. Donc ça, c'était vraiment en mars. Vraiment dans la panique de comment on fait. Donc là, ça télécharge. Mais là, je vous montre sur le... Voilà, ça s'ouvre. Ouvrir. Donc, vous voyez sur l'écran, il y a plusieurs choses. En bleu, là, en grand, c'est écrit rejoindre une réunion. Donc là, je sais bien que je m'adresse à des personnes qui ne peuvent pas forcément lire ce qui est écrit. Donc, je leur lis ce qui est écrit pour qu'ils se repèrent, pour qu'ils puissent après refaire ça. Donc ça, ça a beaucoup servi. J'ai fait trois tutos comme ça. Un tuto pour télécharger Zoom, un tuto pour rejoindre une réunion et un tuto pour mettre le micro et la caméra sur Zoom. Et donc, maintenant, en fait, en mars, moi, j'avais déjà téléchargé cette application. Enregistreur d'écran de quelques mois avant. Maintenant, beaucoup de collègues profs m'ont dit mais Alice, c'est laquelle ? Il en existe plein. On ne sait pas laquelle choisir. Je ne peux pas vous dire parce que moi, c'est une application, c'est un rond noir avec une caméra rouge. Maintenant, il en existe plein donc il faut tester. Ça, ça nous a vraiment sauvés parce que voilà, l'arrivée en confinement en mars, ça a été assez brutale. On n'a pas pu se préparer. On n'a pas pu préparer les apprenants. Donc ça, ça nous a beaucoup servi. Moi, j'ai envoyé ça à tout le monde et il y en a pas mal qui ont réussi à se connecter à Zoom, même les personnes qui ne savent pas lire et écrire du smartphone. Voilà, donc ça, c'était une première chose. Beaucoup de personnes avaient leur smartphone mais n'avaient pas d'ordinateur. Donc ça, c'était un peu compliqué de travailler des textes sur Zoom mais on l'a fait un petit peu. Donc en fait, le principe de lire un texte, de le commenter, en fait, moi, je l'ai refait pendant des vidéos Zoom. Donc en fait, j'ai repris des anciens textes que j'avais en format Word. Je vais les mettre là. Il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de métro et de bus en ce moment. C'est dommage. Voilà, ça, c'était un texte qui avait été écrit en décembre pendant les grèves des transports en région parisienne. Et là, pendant les cours, quelques cours qu'on a réussi à faire sur Zoom, on essayait de travailler ce texte, quelques textes, un petit peu. Alors là, c'est sûr que ce n'est pas comme en classe. c'est sûr qu'avec des gens, des apprenants très scolarisés, je trouve que le distanciel, si on s'organise bien avec Zoom, Google Drive, etc., c'est vraiment quasiment pareil qu'en présentiel parce qu'ils ont tous un ordinateur, ils savent écrire à l'ordinateur, ils envoient, ils mettent sur le dossier Drive, etc. Avec les peu ou pas scolarisés, ça ne peut pas être exactement pareil, c'est sûr. Parce que ce qui est vraiment important avec les peu ou pas scolarisés, c'est aussi écrire sur le cahier, travailler le grèves, le graphisme. Et là, si on n'est pas en présentiel, c'est sûr, c'est compliqué. Donc, on essaie de ne pas se décourager en tant que prof et on essaie de trouver tout ce qu'on va pouvoir faire pour qu'ils ne se découragent pas. Donc, le lien sur Zoom, avoir des discussions ensemble régulièrement sur Zoom ou sur WhatsApp, essayer de les encourager à relire les textes à la maison les textes qu'on a déjà étudiés avant, les encourager à écrire, même leur dire recopier des textes sur votre cahier. Ça, ça va, ça va, vous allez garder la pratique de l'écriture et discuter, discuter ensemble, juste garder le lien, discuter, parce qu'il y en a qui ont besoin d'oral, mais il n'y a pas que la lecture et l'écriture. Voilà, nous, à l'association, on s'était un peu partagé les séances Zoom avec mes collègues, on était trois formatrices et il y avait une séance Zoom une par jour d'une heure. Donc, moi, j'avais le lundi, une collègue le mardi, une autre collègue le mercredi, après, je reprenais le jeudi, etc. Donc, du lundi au vendredi et elles avaient le choix si elles voulaient, c'était tous les matins vers 10h, 11h. Voilà, donc tous les jours, il y avait une session Zoom proposée pendant le confinement et en plus de ça, on envoyait des activités sur WhatsApp. Donc, des petites dictées, des audios, on envoyait des petites chansons, des petits extraits de films. Alors, nous, moi, j'avais mis en place un padlet, donc ça, c'est très connu par tous les profs, je pense. Et en fait, au début, je m'étais dit que j'allais faire un padlet pour les gens scolarisés, un pour les peu scolarisés et après, je me dis, mais non, en fait, tout le monde peut avoir le même padlet. Donc là, en fait, je l'ai créé pendant le confinement et puis finalement, il me sert encore parce que j'ai mis énormément de films. Donc, en fait, c'est devenu, moi, ma boîte à outils, mais eux aussi, pendant le confinement, j'en disais, allez voir les extraits de films, allez écouter des chansons et après, on en discute ensemble. Donc, ça, ça nous a beaucoup servi aussi. Et en plus, sur le smartphone, je trouve que le padlet, on peut très bien visualiser. C'est assez adapté au smartphone. Donc, c'est pas encore, pour moi, c'est pas encore non plus très, très structuré parce que je cherche encore comment vraiment bien adapter le distanciel au peu scolarisé. mais je me dis, il faut vraiment mettre en valeur leurs compétences et voir en fonction de leurs compétences ce qu'on peut faire avec le distanciel et leur stratégie. Par exemple, souvent, ils ont l'habitude de dicter un SMS à leur téléphone et de le voir écrit après. Et il y a des personnes à l'association qui en ont fait un objet d'apprentissage. Donc, en dictant des textos à leur téléphone, en les voyant écrits, ils les ont recopiés sur leur cahier. Donc, vous allez leur dire aussi, chaque jour, prenez l'habitude, ça, je parle du distanciel, par exemple, mais en présentiel aussi, en fait, dicter un texto à votre téléphone, vous le voyez écrit, vous le recopiez sur le cahier. Alors, bien sûr, pour les personnes peu francophones, ça va être compliqué parce qu'ils ont une prononciation qui n'est pas forcément correcte et le texto, ne va pas être forcément bien écrit. Mais voilà, c'est vraiment trouver des stratégies en fonction de leurs compétences pour continuer à pratiquer le français oral et écrit pendant le distanciel. D'accord. Oui, j'aimerais revenir sur un petit peu avant, en fait, j'ai oublié de te poser une question. En fait, je voulais savoir, tu as donc expliqué que vous passiez directement au texte et que les exercices pouvaient leur donner un petit peu d'assurance, mais ça veut dire que vous passez quand même très rapidement au texte, vous ne faites pas forcément d'exercice, ils doivent écrire des textes. Oui, oui, mais on ne leur fait pas écrire des textes dès le début. Quand ils arrivent, par exemple, à l'association, il y avait un groupe Alpha 1, un groupe Alpha 2. Moi, j'ai eu pendant plusieurs années le groupe Alpha 1. en fonction de leur niveau, même à l'intérieur du groupe Alpha 1, c'est assez hétérogène. Ça veut dire qu'il y en a qui vont arriver qui savent à peine tenir un crayon. Oui, mais ma question, en fait, excuse-moi, je vais peut-être la reformuler, c'est vous commencez par écrire des lettres une à une ou alors ou vous écrivez directement un texte ? Non, bien sûr, on va faire du graphisme, mais on va pas, on va faire du graphisme de façon utile. Ça veut dire que déjà, donc c'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé de la méthode naturelle de lecture et d'écriture, mais il y a aussi toute la partie pragmatique. Ça veut dire savoir écrire son prénom, son nom, son adresse, savoir remplir un formulaire. Par exemple, moi, avec le groupe Alpha 1, il y a eu des périodes où chaque jour, à chaque cours, on remplissait un formulaire. Ça devait devenir un exercice de systématique et de rapidité. Donc par exemple, si on leur dit, alors est-ce que tu penses que tu peux remplir ce petit formulaire où il y a par exemple juste prénom et nom ? Par exemple, vraiment le tout début. Et ils vont dire, oui, oui, mais on va dire, vas-y, montre-moi. La plupart du temps, quand ils arrivent, ils savent au moins écrire leur prénom en majuscule et au minimum, vraiment de façon très très maladroite avec des lettres penchées, un peu pas droits, mais voilà, sur des vagues. Donc, quand on constate ça, et là, on va se dire, OK, on va travailler, on va vraiment travailler sur le graphisme, on va apprendre à écrire droit, on va apprendre à tracer les lettres. Pour l'instant, on va commencer par les majuscules. Si toi, tu as envie de venir très vite à l'écriture en attaché, on va apprendre l'attaché. Donc souvent, ils ont très envie d'apprendre à écrire en attaché. Ça, c'est vraiment un rêve et ils voient toutes ces lettres enchevêtrées les unes dans les autres, ils ont très envie. Et en plus, nous, on leur explique qu'écrire en attaché, en fait, c'est plus rapide que d'écrire en majuscules. On leur montre quand on écrit en attaché, en fait, si moi, j'écris mon prénom, si j'écris A, en fait, on leur montre bien au tableau que la main, elle se décolle du tableau, elle se décolle de la feuille et que ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que l'écriture en attaché, enfin maintenant, quand on est adulte, quand on est enfant, on est obligé de s'appliquer, écrire tout en attaché. Après adulte, on a notre propre écriture où on mélange de l'écriture attachée, cursive et de l'écriture script. On va faire un B comme ça et puis après un R comme ça. Voilà. Mais au début, on va vraiment leur apprendre le graphisme de chaque lettre en attaché, mais on ne va pas leur apprendre dans l'ordre de l'alphabet. On va vraiment leur apprendre de façon utile. C'est-à-dire, si tu as besoin d'apprendre à écrire ton prénom, tu t'appelles Marianne, on va apprendre à écrire Marianne, donc on va apprendre à écrire le M en majuscule. On leur apprend très, très vite que les prénoms, les noms, il y a une majuscule. Et après, on leur apprend l'enchaînement des lettres. Donc, on pense que ce n'est pas utile, ça fait même perdre du temps d'apprendre à faire des lignes de A. Ce qu'il faut apprendre, c'est à écrire les lettres en attaché qui s'attachent entre elles. Donc, si on apprend à écrire Marianne, on va leur apprendre à écrire le M et puis le A qui s'enchaîne avec le R et qui s'enchaîne avec le I. Et voilà. Et là, on va faire des lignes. On va leur écrire, ben voilà, maintenant, je t'ai bien montré. Et on va vraiment faire, il y a besoin de faire de la motricité, en fait, comme on fait avec les enfants. Donc, souvent, on va vraiment dessiner les lettres dans le vide, dans l'air, en géant. Parce qu'au début, les petits gestes, tout ce qui est petit est difficile à faire pour eux. Là, par contre, c'est sûr qu'on peut dire que c'est comme pour les enfants. Au début, les enfants, ils apprennent vraiment à écrire en grand avec des gros feutres, d'ailleurs, parce qu'ils ont du mal à tenir. Ça, c'est une question de motricité, mais pour les adultes qui apprennent à lire et écrire, c'est la même chose. Donc, on apprend surtout le sens des lettres. Parce que les personnes qui ont appris à écrire toutes seules, il y a beaucoup, à l'association, à Montreuil, il y a beaucoup de maliens et de maliennes. Il y a une grosse communauté malienne. Et beaucoup de travailleurs maliens, des hommes, apprennent, ils habitent en foyer et ils apprennent à lire et écrire ensemble. Donc, souvent, ils arrivent, vraiment, ils ont appris plein de choses ensemble. Ils arrivent à l'association, ils savent déjà pas mal de choses. Mais ils ont appris à écrire un peu les lettres pas dans le bon sens. Et s'il y a un sens, ce n'est pas pour rien, en fait. C'est vraiment pour que la lettre soit bien faite et pour être efficace. Donc, des fois, ils font le A, mais ils le font dans l'autre sens. Et c'est difficile à eux de comprendre que quand on fait le A, en fait, il faut vraiment s'imaginer, en tant que prof, il faut revenir vraiment et se dire, alors, quand je fais le A, en fait, je reviens vers la gauche. Pareil quand je fais le C, pareil quand je fais le O. Faites plein de lettres comme ça. Le A, pareil, on commence là, on revient vers la gauche et on fait le rond. Pareil pour le O, le G. Et donc, les lettres, on leur apprend soit de façon utile s'ils en ont besoin pour leur prénom, leur nom de famille, mais aussi par forme de lettres. Donc, on va pouvoir aussi leur apprendre le A, le C, le O, le G en même temps parce que c'est le même début. C'est toujours le même début. Donc, quand ils savent faire le A, ils savent faire le C, ils savent faire le O. Voilà. On va leur apprendre à faire le L, en même temps que le E, en même temps que le F parce que c'est des boucles. Et ce geste est vraiment important. Donc là, on peut leur faire faire des lignes. C'est clair que ça, c'est comme pour une activité sportive. On a besoin de faire des entraînements comme pour la musique. On a besoin de faire des gammes. Là, vraiment, oui, j'en ai pas parlé, mais bien sûr. Mais c'est toujours de façon utile. L'erreur, ce serait d'apprendre bon, aujourd'hui, on va faire le A, demain, on va faire le B. Moi, j'ai appris l'arabe de cette façon et c'était très désagréable et j'en parle sur mon blog. Ça s'est très mal passé. J'ai pas du tout aimé. On a appris de façon très mécanique. Moi, j'aurais voulu directement apprendre à écrire mon nom direct en arabe. Non, on a appris dans l'ordre alphabétique et moi, je pense que c'est pas pertinent et dans une même classe, il y a des apprenants qui vont avoir besoin de beaucoup travailler le graphisme, d'autres qui vont avoir besoin de beaucoup travailler la lecture et la reconnaissance des mots. Je me souviens d'une jeune femme qui est arrivée il y a 6-7 ans qui ne savait pas lire, pas écrire, pas parler. Elle est née dans un petit village en Algérie. Elle est arrivée vers 20 ans, 22 ans. elle n'était pas allée à l'école. Donc ça, c'est vraiment le plus dur. Moi, je tire mon chapeau à toutes les formatrices, les formateurs qui ont dans leur classe des personnes qui ne savent pas lire, pas écrire, pas parler parce que c'est vraiment le plus dur. Au début, il faut faire de l'oral. Vraiment, il faut faire beaucoup d'oral pour que la personne ait du vocabulaire, elle ait de la phonétique, de la prononciation. Avec cette jeune femme, il y a eu beaucoup d'oral au début. On avait un atelier d'oral en plus à l'association. On faisait aussi de l'écrit en parallèle. Et en fait, très, très vite, elle a très, très bien écrit. Elle était très appliquée. Vraiment, elle adorait ça. Donc, elle a dû s'entraîner beaucoup chez elle. Par contre, elle avait des blocages en lecture. Donc, ça va vraiment dépendre des adultes. Ça, on ne peut pas savoir. Elle avait vraiment des blocages. Elle a eu beaucoup de mal à rentrer dans la lecture. mais elle écrit en graphisme, on va dire, pas en production écrite. Il ne faut pas confondre le graphisme et la production écrite. Alors que d'autres personnes, à l'écrit, ils n'aiment pas trop ça. Leur écrit est assez chahutée, mais ils progressent très vite en lecture. Voilà, ça va dépendre. Donc, nous, des fois aussi, on essaie de voir en fonction de ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, des fois, on va leur dire, écoute, je pense que tu as un petit peu besoin de travailler graphisme. Là, il faudrait que tu fasses quelques lignes pour vraiment... Sinon, moi, j'ai du mal à te lire. Donc, voilà, c'est toujours le côté concret. Et c'est aussi dans la pédagogie freinée, c'est le côté concret, le côté... Voilà, la vie, quoi. Dans la vie, on a besoin de quoi ? Donc, c'est dit, écoute, en fait, tu as vraiment écrit un petit texte vraiment intéressant. Tu as réussi à chercher les mots. Tu te souviens comment... Mais moi, j'ai du mal à te lire, donc il faut que tu revoies ton graphisme. Comment on peut te lire si tes lettres, elles ne sont pas bien... Ça me parle beaucoup, en fait, je m'étais intéressée un petit peu à la calligraphie moderne, au lettering. Et c'est un peu la même démarche, en fait. On essaye effectivement de lier les lettres parce que les lettres toutes seules, c'est pas... Oui, voilà. Il faut les lier, quoi. C'est ça qui est difficile à faire, en réalité. Et donc, réfléchir à dans quel ordre je trace ma lettre, c'est exactement ça. Donc, éventuellement, si des professeurs veulent se remettre un peu dans la peau de leurs apprenants, ils peuvent peut-être essayer de s'intéresser au lettering, de faire de la calligraphie, ce serait une idée. Parce que nous, au bout d'un moment, on a l'impression que ce sont des choses innées, alors que pas du tout. Moi, j'ai vraiment découvert tout ça quand je suis arrivée à l'association. Par exemple, je me rappelle d'un jour, j'en parlais avec une collègue hier. Je leur avais dit, bon, ben voilà, maintenant, vous allez souligner la date. Et donc, il y avait une petite boîte avec plusieurs règles. Et donc, ils ont pris la règle et ils me regardaient ils ne savaient pas tracer un trait avec une règle. Parce qu'on a appris ça à l'école, en fait. Et je me suis rappelée qu'à l'école maternelle, il y a plein d'activités pour savoir tracer un trait. On dit aux enfants, il y a plein de petits jeux de relier le pêcheur à son poisson, j'en sais rien, on rend tout super ludique. Mais voilà, on leur apprend à tracer des traits, on leur apprend à découper. donc ils sont obligés de découper droit, puis après de travers. Et un adulte qui n'est jamais allé à l'école, c'est la même chose. Il ne sait pas tracer un trait, il ne sait pas, même pour découper, c'est difficile. Prendre, ouvrir, gérer son cahier dans l'ordre. Alors, il y a aussi des anecdotes des femmes à l'association. Donc, on écrivait la date en haut du cahier, par exemple, on collait une petite feuille et puis après, il n'y avait plus assez de place pour coller une autre feuille, donc on l'a collée sur l'autre page. Et puis le jour suivant, elle remarquait qu'en dessous de la première feuille collée, il restait de la place. Alors qu'en fait, nous, on était déjà passés à deux pages suivantes. Donc, elle réécrivait la date en dessous. Elle fait pas, oui, mais il reste la page, je n'ai pas envie de gâcher, moi. Et donc, surtout, il faut se retenir de rire. Là, je rigole, mais c'est vraiment une maîtrise de soi qu'il faut avoir parce que sinon, c'est terrible pour la personne en face. Nous, on a vraiment, on a passé des heures et des heures et des heures à l'école. On a eu, je ne sais pas combien de cahiers dans toutes nos années d'école. Et il faut se dire aussi que les professeurs des écoles de CP ont passé énormément de temps à nous dire vous écrivez la date en rouge, vous soulignez, vous faites ça, vous passez à la page suivante. Pour les professeurs des écoles de CP, CE1, c'est énormément de travail pour apprendre à l'enfant à gérer, son support, son cahier. Donc, nous, c'est pareil avec les peu ou pas scolarisés, c'est la même chose. Il faut prendre, alors des fois, ça prend un temps fou au début et ça, ça nous décourage un peu parce qu'on se dit oh là là, sur deux heures de cours, on a passé la moitié du cours à tracer un trait, à leur apprendre à prendre le cahier dans le bon sens. Mais non, non, c'est très utile pour la suite. Et moi, au début, j'ai fait des erreurs. Je n'ai pas consacré assez de temps à faire ça et je me rendais compte qu'après, il y avait des conséquences que certains apprenants, le cahier n'était pas bien géré, que c'était le bazar et que du coup, pour eux, ce n'était pas encourageant pour retourner dans le cahier après. Donc vraiment, il faut se dire voilà, certes, je n'ai pas des enfants en face de moi. Comme j'ai dit au début, je ne les considère pas comme des enfants, mais ils ne sont jamais allés à l'école. Donc, au niveau de leur connaissance scolaire, il faut tout démarrer. Oui, c'est vraiment intéressant pour l'enseignant qui doit se remettre en cause et réfléchir à tout ce qu'il a considéré comme naturel, mais qui en réalité a été appris, effectivement. Oui, donc c'est vrai que je pense que sur dix années à l'association, je pourrais passer des heures à en parler. C'est compliqué de me rappeler de tout, mais je pense que là, avec déjà ces anecdotes et ces conseils de base, ça peut quand même beaucoup servir. Il y a juste aussi quelque chose par rapport à l'alphabet parce que c'est vrai qu'aussi, c'est des fois une erreur, une maladresse des formateurs, formatrices surtout bénévoles, c'est d'abord de leur apprendre l'alphabet par cœur et de penser qu'après, ils vont pouvoir lire. Mais non, pas du tout. En fait, moi, j'ai réalisé, par exemple, que j'ai habité deux ans en Russie. Quand je suis arrivée en Russie, je ne parlais pas un mot de russe. Enfin, je parlais, je connaissais trois phrases. J'avais appris quand même à lire et écrire en russe avec une petite méthode qui dictait des petits mots, qui dictait des villes russes. Voilà. Mais je savais lire et écrire en russe, mais je ne connaissais pas l'alphabet russe. Ça veut dire que je ne savais pas réciter l'alphabet russe. Eh bien, ça ne m'a jamais posé problème, en fait. Sauf, ça aurait pu me servir... Donc, en fait, connaître l'alphabet, ça sert justement à chercher dans le dictionnaire. Voilà. OK. Dans un répertoire. Ou épler un mot. En fait, voilà. C'est les deux choses... Les deux choses... Mais ça, Céline Alvarez, elle en parle dans son livre où elle enseigne la lecture justement aux enfants et même à des enfants français. Elle explique très bien qu'il ne faut pas leur dire que M s'appelle M, mais que ça fait le son me. Ça produit le son me. et elle appelle les lettres, en fait, par le son qu'elles produisent. Ce qui évite... Oui, qu'ils épellent finalement les lettres au lieu de les lire. Oui, exactement. Parce que moi, ce que j'ai remarqué à l'association, c'est que des personnes, par exemple, qui avaient peut-être pris quelques cours avant ou qui avaient appris avec des amis, avec la famille, c'est qu'ils connaissaient l'alphabet par cœur et que quand on leur donnait un mot à lire... Tiens, parce que quand ils arrivent à l'association, au début, on fait un petit test de français juste pour voir où ils en sont. Donc, ils sont là... Alors ça, c'est D-I-C-L-E. Voilà. Et nous, on dit... Oh là là ! Et le problème, c'est que c'est dur à déconstruire après. C'est vraiment dur parce que c'est difficile de leur expliquer si en plus, ils sont peu francophones, de leur dire... Alors certes, D, c'est le nom de la lettre. Mais en fait, quand tu dis le mot, tu n'entends pas D. Là, tu n'entends pas C. Tu entends... Et là... Et il y a des lettres, par exemple, Y, W, on dirait clairement des mots, quoi. Oui, là, il n'y a vraiment plus aucun rapport entre les mots. Voilà. Et donc, on leur dit, non, non, ça sert de connaître l'alphabet si on te demande, par exemple, d'épeler ton nom. Tu es au téléphone avec une administration et on te demande, on ne comprend pas bien ton nom et tu dois l'épeler. OK, là, ça te sert à quelque chose. Ou si tu épelles un mot à un ami, que tu l'aides. D'accord. Mais sinon, non. Donc, voilà, il faut faire attention. il ne faut pas faire ça de façon systématique au début. Allez, ça, c'est ce qui se faisait au tout début des cours d'alphabétisation il y a une cinquantaine d'années pendant les premières vagues d'immigration. C'était beaucoup d'instits, d'ailleurs, qui faisaient ça bénévolement. Oui, mais parce que c'est ce que je vais te dire, c'est une erreur que font, enfin, une erreur, c'est une démarche qu'ont beaucoup d'enseignants pour les enfants et c'est ce qu'a expliqué Céline Alvarez, ça va beaucoup plus vite aussi pour les enfants si au lieu de leur apprendre le nom des lettres, tu leur apprends le son. Ouais. Produit. Ouais. OK, ben merci beaucoup Alice. Ça sera utile pour de nombreux profs. Sous-titrage ST' 501